bonsoir la famille bienvenue une fois de plus sur notre chaîne les histoires de mbeng vous qui voulez venir mbeng vous dites que mbeng c'est le paradis qu'on vit ici comme le paradis là voilà l'histoire voilà un jeune africain qui est en train d'expliquer son problème là je mets la vidéo après on va en discuter je vais vous donner mon opinion après le générique s'il vous plaît bonjour quand ici tout le monde on se plaît que les hommes ne payent pas à la maison je vais vous raconter mon histoire moi je vivais dans ma colocation tranquille au calme j'ai vu la gauche on s'est marié quand on s'est marié il ne faut pas rester dans la colocation quand il a dit qu'il est il est venu vivre avec elle on a parlé tranquille il est venu vivre avec elle elle m'a dit pas de problème quand il s'est venu elle m'a dit la maison là elle paie à 860 euros 860 euros avec toutes les charges qu'elle paie à 860 euros elle m'a dit qu'on dit c'est le musulman je suis musulman je m'appelle le bakarie elle m'a dit de payer la maison moi il doit payer toutes les charges il dit non il n'y a pas de problème si elle reste dans ma colocation tu ne peux pas payer la maison donc je vais laisser ma colocation pour ne pas gérer les deux maisons c'est pour ça qu'elle a dû me manger chez elle et je lui ai dit il faut me déclarer elle m'a dit d'attendre un peu qu'elle a des choses à faire elle a réglé ça ça fait cinq ans on est marié depuis cinq ans je paye 860 euros des fois il me dit il y a 10 euros qui ont monté des fois il me dit il y a 15 euros qui ont monté il dit c'est pas grave je lui donne 300 euros j'apprécie moi pour sa peau pote regardez quand je lui demande bulletin de maison qu'il pense elle m'a jamais présenté qu'ils sont des maisons jamais c'est quand j'ai tout fait je fouille souvent derrière elle dans la maison je vois pas qu'ils dansent vous avez compris je l'ai trouvé avec deux enfants on a eu un enfant depuis cinq ans on a eu un enfant ça fait trois enfants qui sont dans la maison des messieurs j'ai arrêté je trouve le facteur de mes enveloppes dans le coup dans le coup dans le dans le truc d'abord et j'ai dit j'ai tout mal j'ai tout le temps de la poche veut déposer courrier dans la boîte il a dit que c'est la boîte il m'a donné un courrier j'ai ouvert le courrier j'ai vu ces courrier de la maison j'ai ouvert le courrier la maison là on paye 310 euros 310 euros moi elle paye 860 euros depuis cinq ans souvent 875 souvent 870 je paye ça depuis cinq ans avec elle je lui ai tout dit de me déclarer elle n'a jamais voulu me déclarer jamais à déclarer tout ce qu'un pas de déclarations et mais on voit les discours façon façon on dispute ça veut dire pas dans la maison donc j'ai laissé tomber au calme je suis là il est au travail de faire ce qu'il était dans la maison voilà qui tente de maison qui tente de maison j'ai fait 300 euros qui tente de maison alors que tous les mois je perds 860 euros 860 euros comment vous voyez ça moi quand il y en a pose de ma vidéo elle est descendue positif à la poubelle je ne l'ai pas montré je suis rentré dans la chambre pour la lettre pour aller voir j'ai soulevé le lit quand c'est là-bas vous avez question m'envoyer j'ai soulevé le lit c'est là j'ai vu tous les courriers de maison il est pris voilà courrier j'ai commencé à souhaiter le courrier attendez on m'aimait la rue c'est vrai qu'il y a la porte là c'est vrai qu'il y a la porte là allo bébé comment il dit ça non il y a rien il y a qui dit ça c'est la quittance de où qu'il y a la maison qu'il y a qui dit ça non moi je te demande c'est la quittance de quelle maison non moi je te demande c'est la quittance de quelle maison de la maison de quelle maison mais toi qui c'est pas faut dire mais c'est qu'elle n'ont qu'est-ce qui dans ça mais toi tu sais n'y n'ont pas dit non mais que ton église c'est quoi que je sais pas que tu ne sais pas je sais pas mais tant qu'on dit que nous ont fait combien c'est quand même si c'est pas qu'il a bien n'avait tout ça j'ai vu tout le courrier là j'ai vu tout le courrier là ça fait combien d'années qu'ils aient bon ça fait si qu'on vit ensemble tout l'est non tu me parles pas comme ça ça fait c'est qu'un ensemble tous les jours j'étais dit dans la maison faudrait déclarer tous les jours qu'être médicale et il faut me déclarer sur la maison tu me dis non d'entendre ça fait qu'à ce que j'étais déclaré donc tu n'es pas obligé de me déclarer donc moi je n'ai pas fini je suis dans la maison moi je travaille il paie sûrement la maison mais ça fait quoi tu te payes tout ça fait quoi ça fait quoi c'est combien je paye la maison là je paye 860 euros depuis cinq ans toutes les factures sont là la maison a combien la maison 800 non mais c'est 800 mais c'est combien on paye c'est 800 c'est le facteur c'est combien qu'est-ce que vous suivez l'histoire vous croyez qu'il est le seul il n'est pas le seul j'ai suivi j'ai vu me la commentaire une femme qui disait non c'est bien je supporte cette femme Yahweh Raina Banks je crois qui a dit ça non je supporte cette femme parce que les hommes nous font trop ici en Europe ils font ceci font cela c'est monté descendu donc toi tu réclames quelque chose et puis tu fais tu commets la même heureux et tu veux que les choses changent comment ça va changer comment hum toi tu veux le changement tu veux que les hommes changent qu'ils ont ce comportement et toi même tu te comportes mal donc quand une femme se comporte mal tu supportes parce que bon pour toi c'est une vengeance hum quand un homme se comporte mal nous on condamne pourquoi un homme pourquoi quand une femme se comporte mal vous dites oh 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 non ça va les femmes c'est que les hommes sont trop non 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 quand quelque chose est mauvais c'est mauvais c'est mauvais c'est mauvais c'est pas la première beaucoup de femmes font ça ici en Europe ce qu'elle a fait là mais lui aussi moi je l'accuse aussi depuis tu demandes qu'elle te déclare elle ne déclare pas et tu n'insistes pas tu ne cherches même pas tu n'insistes pas que elle veut voir les quittances elle veut voir les reçus du paiement du loyer comment tu peux payer une maison que tu ne vois pas les reçus durant 5 ans voilà 500 plus de 500 euros que tu payes de plus pour rien durant 5 ans 500 euros en un an c'est 6 000 euros 6 000 euros donc en 5 ans c'est combien fois 5 30 000 euros que tu as perdu en 5 ans celui qu'elle avait ça avec 30 000 euros c'est environ 20 000 environ 20 millions celui qu'elle a construit même une petite villa là-bas au pays où elle a arrangé la maison sa maison familiale avec tu vous croirais que quoi hum faites confiance à la femme 100% 5 ans 5 ans tu ne demandes pas tout ce que tu demandes et tu laisses 5 ans c'est pas 5 mois c'est 5 ans mon frère non moi je te donne tort on donne tort non on ne fait pas souvent confiance comme ça à 100% faut-tu avoir ta carte derrière c'est comme ça j'ai un ami là qui disait il me dit non moi quand je veux commencer bon le temps il est chaud mais un peu quand il veut commencer à travailler quand il veut toucher il veut faire comme ça j'ai mon terrain là que mon père m'a laissé au pays je vais commencer à construire petit à pays quand il veut commencer à travailler et bim tu vas faire que je vais trouver le travail tu trouves le travail un an passe bam deux ans trois ans je lui demande mais mon frère la maison que tu avais que tu vas commencer à construire c'est comment il me dit non j'attends un gros agent quand je joue au truc au Paris quand je vais payer un gros agent il faut aller commencer gros je lui dis non tu peux commencer petit à petit il me dit non le truc que je vais commencer petit à petit là c'est comme ça c'est monté de sang comment petit à petit c'est comme ça que moi j'ai eu investi au pays petit à petit dernier qu'est-ce qu'il a fait comme il était marié à une femme blanche il prend l'argent il a eu un peu d'argent il part avancer une maison au village ici en Espagne au village de sa femme au village de sa femme il dit mon frère donc tu préfère acheter d'avoir une maison ici le conçu au pays que c'est là non c'est au village de ma femme pourtant ici en ville ils louent ils sont en location ils n'ont pas acheté la maison à la femme au village donc ils ont avancé et ils continuent à payer maintenant le crédit bon c'est quand même ta femme ils ont eu une fille on comprend mais après ils ont eu même un autre enfant garçon ça se comprend ça met des enfants et tout mais tu dois sécuriser si tu as la venue avec cette femme la conçu au Cameroun si elle va venir te rejoindre là-bas elle va aller avec toi là-bas sécuriser on dit la Bible dit que la femme doit suivre l'homme où il part oui donc tu rentres en Afrique elle doit rentrer avec toi il n'est pas tu y commences je dis mais donc tu as l'argent pour aller acheter une maison au village ici et tu n'as pas l'argent pour commencer ton tour il dit pour moi je suis là pour juger les gens je juge les gens par rapport à quoi il vit sa vie ça continue il y a de cela trois ou quatre de mois la femme l'a chassé soit en instance de divorce et comme j'ai deux enfants ça veut dire quoi la femme va rester avec la maison qui a commencé à acheter en plus maintenant tu ne peux plus économiser beaucoup pourquoi parce que tu vas maintenant travailler et payer et envoyer la pension alimentaire à la femme aux deux enfants oui tu vas maintenant économiser et construire tout le terrain qui est au pays lacan quand on vous conseille vous ne voulez pas vous faites confiance aux femmes surtout les femmes blanches encore vous faites confiance oh tu mets tous tes oeufs elle est tout pour toi tu veux faire quelque chose à lui il dit non il veut d'abord demander à ma femme je vais prendre le vie il veut d'abord demander à ma femme il dit mon frère c'est quoi ça voilà les conséquences de ça ce sont les conséquences de ça donc toi mon frère laisse la femme là t'as eu on doit même féliciter la femme là parce que tu es mougou tu ne veux pas payer la maison pendant 5 ans tu ne vois pas le reçu les choses tu devrais te rendre compte le 3ème ou le 4ème mois oui tu ne devrais pas perdre beaucoup donc tu devrais te rendre compte où est le reçu donne-moi le reçu des trucs tu ne peux pas payer la maison et pas le reçu c'est moi qui paye donne-moi le reçu c'est comme ça même si tu ne m'as pas encore déclaré c'est encore à ton nom la maison je veux le reçu parce que c'est moi qui paye c'est comme ça faites 5 ans après tu aimes pleurer tu pleures quoi on ne pleure pas et la famille l'espérance il y en a beaucoup ici dites-moi vos commentaires donne-moi vos avis aux commentaires et n'oubliez pas de liker s'il vous plaît de partager pour continuer à sensibiliser les gens les mougou comme ça là qui tombent dans les histoires donc hasta pronto